Retour sur la journée de la liberté et de la démocratie, célébrée le 1er décembre dernier à l'instar des autres régions du Tchad, la région du Wadi Fira, principalement la ville d'Iriba a servi de cadre à cette cérémonie commémorative. Mahmoud Suleymane. La population de la région du Wadi Fira célèbre avec face et fervère l'anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. Cette année, c'est la ville d'Iriba qui a abrité les festivités de l'édition 2017. La population de la localité et celle venue des autres villes de la région du Wadi Fira ont pris d'assaut la place publique d'Iriba pour donner un cachet particulier à cet événement historique. La levée de couleurs, le passage en revue de troupes et les deux pots de gerbes de fleurs au monument aux morts constituent les temps forts de cette cérémonie commémorative. Le secrétaire exécutif du conseil départemental du Wadi Fira, Abdelkarim Sebi, et le préfet du département du Wadi Fira, Saletidjani Hagar, ont saisi l'opportunité pour adresser des motions spéciales de remerciement au président fondateur du Wadi Fira. Dans son adresse, le gouverneur de la région du Wadi Fira, Mohamed Delio Tangal, a souligné que le 1er décembre est une journée historique et inoubliable. Car, dit-il, elle marque les points de départ de l'ère de la liberté et de la démocratie. Les défis de différentes corporations militaires et civiles a coulou la cérémonie commémorative. La délégation sanitaire de la région du Lac a bénéficié du don de deux pirogues motorisées de la part de l'UNICEF. C'est le secrétaire général régional qui a présidé la cérémonie de remise de ce cadeau. Voilà un reportage d'Abdoula Keoul rendu par Alima Madbello. La population des zones insulaires de la région du Lac n'aura plus de difficultés à se rendre dans les centres de santé. Puisque l'UNICEF vient de doter la délégation sanitaire et celle de l'action sociale des deux pirogues motorisées. Ce don permettra de faciliter le suivi des enfants pour la vaccination dans des localités inaccessibles. A travers ces gestes, l'UNICEF veut faciliter la tâche à la délégation sanitaire et celle de l'action sociale du Lac. Le secrétaire général de la région du Lac, Oussoumane Kélé Hadoum, s'est réjoui du geste et rassure les donateurs que ce don sera utilisé à bon escient. Dans le même cadre, la délégation de l'UNICEF a visité le château d'Eau-des-Bols pour s'imprégner de son fonctionnement. Rencontre entre le gouverneur de la région de l'INDI-Est et les responsables des forces de défense et de sécurité à Amdiaras. Les échanges ont porté sur la cohabitation pacifique. On fait le point avec Alima Madbello. Le gouverneur de la région de l'INDI-Est, Hassan Djourbo, rencontre les maires, les chefs de carré et les responsables des forces de défense et de sécurité de cette région. Ils échangent sur les stratégies à mettre en place pour le développement de la région. D'entrée des jeux, le gouverneur appelle tous ses responsables à travailler dans la fraternité et le respect. Une première étape, selon lui, pour la bonne marche du travail. Dans le même cadre, le gouverneur demande aux forces de défense et de sécurité d'éveiller au grain pour renforcer la quiétude dans cette partie du Tchad. Dans la foulée, les différents responsables apprécient cette initiative. Tous expriment leur volonté à traduire dans les faits les orientations du gouverneur. Précisons que ce genre de rencontre sera organisé régulièrement dans la région de l'INDI-Est pour rapprocher les uns des autres. Et c'est là pour l'intérêt de toute la région. Merci. Merci.